Le Groupe CH en collaboration avec Candrel Cadillac Fairview dévoile aujourd'hui la phase numéro 3 du très populaire projet Tour des Canadiens, mais également d'une construction très spéciale, celle de la passerelle Quad Windsor qui passera au-dessus de la rue Saint-Antoine en plein coeur du centre-ville de Montréal. Magnifique projet, phase numéro 3 pour la Tour des Canadiens. Parlez-moi du projet global qui s'en vient. Alors on est très fiers, on a commencé vraiment la vision en 2006. On a regardé les terrains autour du Centre Bell qui n'étaient pas utilisés, c'était des bâtiments vacants et on avait la vision un peu comme nous avons fait à Toronto pour redevelopper le sud de Toronto autour des Air Canada Centre, c'est un développement qui s'appelle Maple Lee Square, pour vraiment développer le centre-ville de Montréal autour du Centre Bell. Les trois tours également vont être reliés par une fameuse passerelle du nom de Quad Windsor. Parlez-en-moi un peu plus. Oui, alors la passerelle ça serait quelque chose vraiment très intéressant au niveau architectural et c'est très important au niveau physique et symbolique parce que ça va être le lien entre les deux côtés de Quad Windsor au nord et au sud de Saint-Antoine et aussi pour permettre tous les gens d'avoir accès. Alors c'est un passerelle qui serait ouvert par un atrium au Centre Bell pour tout le public. Alors c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour la ville de Montréal, il va y avoir un autre passage souterrain pour connecter le tout vers Griffintown. Parlez-moi exactement de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la troisième tour. Bien on a une panoplie d'offres qu'on peut offrir à les gens, on a des unités de toutes les grandeurs, tous les calibres. Ce soir on parle de nos penthouses, nos penthouses qui sont signés canadiens, qui sont les trois penthouses au cinquante-quatrième étage, qui vont être ajustés de façon à avoir des éléments très uniques. Le mobilier, une salle de bain, une poêle toute designée avec un style canadien qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ainsi qu'une oeuvre d'art unique par notre artiste connu qui va ajouter une valeur à ces unités-là ou est-ce qu'on ne peut pas le trouver ailleurs. Donc on va offrir quelque chose de tellement unique à Montréal, je pense qu'il y aurait trois personnes très chanceuses d'être capable d'acheter ces unités-là. Il y a un côté également très convivial à votre projet, on voit la maquette derrière nous. Vous voulez recréer un peu un côté banlieue, mais en plein milieu du centre-ville, si je ne me trompe pas. Effectivement, on a des townhouses, des maisons de ville, qui est une offre qui est très recherchée à Montréal. Des gens qui veulent habiter au centre-ville, qui ont peut-être des enfants où ils ont besoin d'un peu plus d'espace, ils peuvent se loger à l'intérieur de notre projet, donc ils auraient tous les bénéfices de les aires communes, ainsi qu'une connexion directement au centre-ville et tout le réseau souterrain de Montréal. Et j'imagine, il y a le logo du CH et le groupe CH en arrière de ça, j'imagine qu'il va avoir des petits cadeaux pour les résidents. Ah oui, non, il y a toutes sortes de privilèges qui sont donnés à nos acheteurs. Tous les acheteurs de Tour de l'Canadien 1, 2 et 3 ont ces privilèges-là. Et je pense aussi à une question de la valeur de leurs unités. C'est maintenant reconnu comme une brand Tour de l'Canadien, il y a certainement une augmentation de valeur à cause de ça. On est au centre-ville, on ne se le cachera pas, le côté air ouverte et le côté terrasse peut des fois être difficile à trouver pour les gens qui cherchent une résidence. Par moi, en fait, de ce côté-là qui va être dans les Tours 2 et 3. En fait, l'avantage d'habiter dans la Tour 2 et ou 3, vous avez toujours un balcon dans votre unité, mais vous avez des aires communes qui sont quand même incroyables. On parle d'une terrasse avec barbecue, avec espace pour s'asseoir, avec salles qui peuvent être soit utilisées spontanément ou réserver un espace de jeu avec plein de différents aspects pour jouer entre amis. Un wine bar où on peut amener nos bouteilles de vin, on peut aussi réserver son endroit pour avoir son propre cellier. Il y a aussi un Sky Lounge au 55e étage avec la vue quand même super impressionnante de Montréal.